et salut youtube c'est bazon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 de Summoners War alors je suis en duo dès le début avec Tix salut ça va ? ça va tranquille et toi ? bah moins bien que toi parce que monsieur ouvre des vélins et monsieur a des nat 5 sur son compte hein ? t'as eu quoi là ? euh j'ai eu le bois de bestial O non attendez attendez on va pas laisser on va vous montrer ça quand même ce qu'il a eu parce que monsieur ouvre des trucs et quand il est avec moi sur le compte il fait quoi ? il rigole c'est tout ouais 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 attends je fais des bêtises euh c'est où ? c'est liste des amis Tix t'es où ? t'es où ? t'es où ? t'es là ? regardez regardez ce qu'il a eu allez lance toi voilà alors il a eu t'as trop t'en a trop t'en a trop il a eu ça le moine bestial et quoi d'autre ? euh bah oui j'ai eu Sigmarus à côté Sigmarus il est où ? c'était la fusion juste à côté du moine bestial c'est le phénix ah tu viens de le faire ? ouais je l'ai fini ouais ah joli je dis bravo 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 et tu vas toujours laisser ton panda en ami ? euh ouais c'est plus efficace je pense ouais ok d'accord voilà bon allez retourne sur mon compte hashtag je rage voilà donc je suis on est avec vous donc pour faire une petite ouverture sur mon compte parce que alors oui je me suis trompé dans la vidéo dans la fin de la deuxième vidéo je sais pas si vous avez vu j'avais mis 52 vélins mystiques mais non c'est bien 53 je le dis de toute façon en audio lors de l'ouverture mais après je me suis un peu gouré c'est pas grave alors euh on va ouvrir des vélins mystiques alors j'en ai j'en ai quelques-uns mais il y a moyen d'en avoir d'autres parce que comme vous voyez j'ai quelques cristaux euh mais sinon j'en ai moi j'en ai 4 là mais on va pouvoir en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalement non non qu'est-ce que je raconte moi ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voilà on aura plus on va sûrement pouvoir en avoir 10 alors déjà je vais vous montrer un petit truc c'est l'event de noël donc si vous jouez pendant enfin si vous regardez la vidéo quand elle sort il y a l'event de noël qui est super sympa on est d'accord un peu chaud pour une fois équivalent jusqu'au 1er janvier donc lâchez vous de toute façon vous avez rien à faire mais si vous choper des chaussettes vous allez à ce niveau là en fait ce qui se passe c'est que lorsque vous allez faire des soit du scénario soit des donjons vous allez pouvoir en fait quand vous avez un coffre vous allez pouvoir avoir des chaussettes de noël et donc les chaussettes quand vous les ouvrez donc vous les avez réussi moi j'en ai déjà 21, 27 pardon et en fait vous les ouvrez ici et voilà tout ce que vous pouvez avoir donc il y a quand même des bons trucs et après lorsque vous cumulez vous pouvez avoir plein de choses par exemple de l'énergie c'était quoi ça j'aime parce que j'ai eu un truc à la con le bâtiment il sert à rien on est d'accord c'est de la déco je suis tag un vélin mystique donc c'est bien et d'autres petits trucs mais surtout ce qui est bien c'est qu'avec les avec les chaussettes on peut avoir des trucs sympas et donc on va les ouvrir maintenant allez c'est pas j'en ai 6 à ouvrir il faut du vélin mystique ou des cristaux d'accord point d'énergie je vais pas dire non mana je vais bientôt dire dans la essence de feu supérieure tu te fous de ma gueule bon si j'ai pas de chance là j'aurai peut-être la chance sur les vélins mais hein 100 points d'énergie ça je suis content ça je suis content 20 points d'énergie juste avant la vidéo tix m'a dit mais non mais t'inquiète pas des cristaux tu les auras tu les auras dans les chaussettes voilà donc il n'y a pas eu de cristaux d'accord il n'y a pas eu de cristaux donc nous sommes toujours à 438 et il en faut 450 on est d'accord alors on va faire un petit truc on va faire on va faire ça ce que je vous fais en avance rapide ou pas ça va aller vite ça va aller vite ça va aller vite allez on va faire ça attendez je vais prendre ça il va prendre ça il se lote tout on est d'accord ouais ton gène ton panda ah le panda oui et Usain je vais le garder pour le boss peut-être ouais peut-être Usain oui allez on fait ça tu n'as pas de compétences de leader pfff qu'est-ce qu'on s'en fout si j'aurais pu mettre le tien oui j'aurais pu mettre le tien par exemple c'est que pour les gvg ah bon le panda c'est que pour les gvg oui d'accord je ne savais pas sinon moi si j'ai quelque chose à vous dire je vous montrerai ça en image juste après au niveau de la fusion j'ai bien avancé j'ai enfin crafté misken c'est ça misken ouais ouais c'est ça donc c'est la ondine eau donc je l'ai crafté donc je l'ai pour l'instant aller niveau allait pas aller pas au niveau bon c'est un nat 4 j'ai un nat 4 j'ai pas eu d'enlever l'un mais c'est pas grave qu'est-ce que t'en penses toi parce que au vu de mon compte en fait j'ai beaucoup de support mais de toute façon on a beaucoup de support dans le jeu quoi qu'il se passe t'es d'accord mais en fait j'ai ondine vent j'ai bel adéon bien sûr j'ai pas ondine pardon j'ai la syfy devant j'ai bel adéon j'ai j'ai bernard j'ai konamia lequel tu prends c'est situationnel c'est ouais la plupart du temps c'est situationnel après t'as ben bon bel adéon faut le prendre partout on est d'accord bel adéon c'est le must ça va là dessus ok on va dire bernard aussi je pense d'accord et tu la connais elle konamia anicia elle est forte hein c'est un truc de malade je vais vous la mettre pour vous la montrer mais ouais donc pardon excuse moi konamia ouais konamia elle est bonne pour enfin c'est surtout pour un debuff c'est ça c'est vraiment son debuff qui est intéressant ouais il est plus il est plus enfin son cleanse c'est un cleanse c'est ça il est plus utilisé pour le dragon d'accord par exemple donc pour en revenir je pense je pense que up miss ken autre que pour la fusion je sais pas si c'est une très bonne idée d'accord ok parce que tu as déjà ta Sylphie de vent par contre la Sylphie de vent la Sylphie de vent j'ai regardé un peu ce qu'elle a quand elle est boostée ouais c'est pas génial en fait qu'est ce qu'elle a quand elle est boostée je sais plus ce que ça lui donne en fait c'est sur sa première attaque ça lui donne une chance de de tomber sur un glancing tu sais un un coup de glancing ouais c'est pas c'est pas si génial que ça enfin je sais pas ouais c'est pas ouf ouais on est d'accord donc bon après on est d'accord enfin de toute façon l'éveil augmente les stats d'un personnage de 20-30% je crois c'est ça euh j'ai pas le chiffre en tête mais ça doit être ça d'accord plus ouais voilà donc donc ouais donc regardez Lushen je le veux celui là regardez moi ça il one shot two et il a deux AOE mais les AOE de malade quoi à part le petit boîte surprise qui est pas génial mais ça fait 7000 quand même ben voilà c'est simple là bon vas-y Lushen en fait vous le laissez jouer mes autres persos sont là juste pour XP voilà fini ouais franchement celui que je veux enfin lui il est vraiment excellent donc voilà hop on a fini en L donc y'a plus besoin de rejouer et maintenant nous avons nos cristaux parce qu'à chaque fois vous finissez un donjon en L vous avez 30 cristaux c'est important de le savoir et c'est surtout pour ça qu'il faut le faire et ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand vous finissez un donjon 3 fois bon après si vous le faites enfin quand vous tuez 3 fois le boss vous avez aussi une récompense normalement vous le faites quand c'est normal hard et L mais si vous le finissez 3 fois en normal vous avez quand même la récompense c'est pas grand chose mais ça fait pas mal je crois que ça donne 5000 de mana et un vélin inconnu bon c'est pas tip top mais c'est toujours mieux que rien et donc nous avons 468 cristaux donc je ne vais pas attendre les 750 j'ai pas envie et donc on va faire le pack comme ça acheter oui allez acheter oui faut pas me troll hein sérieux là franchement il faut que ça passe il faut que ça passe alors attendez je vous montre vite fait aussi donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure en terme d'évolution donc comme vous voyez donc celle-là est niveau 30 max maintenant éveillée aussi 30 max aussi bon celle-là était déjà 30 max je l'ai mis 30 max j'ai mis 30 max en fait j'ai tous les monstres aussi de baretta baretta je le veux vraiment mais je les ai pas encore éveillés donc dès qu'ils seront éveillés je peux avoir baretta enfin je peux avoir la sylph c'est ça hein sylph feu ouais c'est ça sylph feu et baretta il est vraiment super bon c'est un très bon attaquant donc voilà vous voyez ça avance petit à petit j'ai tout progressé en termes de fusion j'ai beaucoup de choses donc là j'ai bon j'ai pas grand chose pour le phoenix d'accord là bah j'ai baretta c'est ce que je voulais de toute façon miken vous voyez même si je l'ai déjà crafté j'en ai déjà deux j'ai déjà récupéré deux des créatures bah là vous voyez là je peux faire bientôt akia donc là ce cube feu j'ai tous les créatures il faut juste que je les monte ils sont pas éveillés non plus donc ça va attendre un peu et là bah j'ai quelques créatures de toute façon je vais essayer de tous les faire en général tu es d'accord avec moi ils sont tous bons ouais juste verromos qui est vraiment oui c'est pour cela c'est pour ça que ma priorité c'est verromos de toute façon je reste dessus en priorité malheureusement par contre je vous rappelais vous rappeler dans la dernière vidéo je vous ai dit il y a deux vidéos je crois je vous ai dit qu'il fallait que je farm il fallait que je farm fallait que je chope le yeti le lundi dans le dimanche c'est le dimanche le dimanche mais je n'ai pas annoncé dark c'est quand c'est lundi et je n'ai pas eu il n'est pas je n'ai pas vu une seule fois j'étais vert donc je n'ai toujours pas le yeti dark pour l'instant c'est c'est la dernière chose à avoir parce que c'est c'est pas c'est pas le plus pressé il faut faire déjà des eaux de fusion ça va prendre beaucoup de temps mais bon j'aimerais bien les avoir tout de suite pour avoir beaucoup et comme vous voyez j'ai beaucoup farmé les vous avez vous voyez ça les élémentaires de eaux élémentaires de vent d'eau pardon j'en ai eu franchement sans mentir je veux dire au moins en avoir 15 parce qu'au début j'ai farmé idéni à fond parce que ramagos ramagos idéni et après un pote avec qui que je joue aussi qui s'appelle archilion il me dit mais tu sais que moi je farm fémon oh oui je disais fémos au lieu de fémon il y a un des un des abonnés qui me l'a dit merci il m'a dit mais tu sais qu'avec moi je peux je fais je fais ta mort en hard j'ai fait ah j'ai jamais essayé donc ben voilà j'ai essayé ça passe donc maintenant ben voilà j'ai eu un bernard en plus j'ai eu deux serpents je crois que j'en ai eu un troisième encore mais je l'ai déjà food donc donc voilà alors oui on était là pour récupérer déjà nos trucs dans le coffre hop alors on a ça 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 fait là donc ça je prends j'ai de la place hop 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 et 30000 c'est bon ben c'est cool j'avais plus de j'avais plus d'énergie donc je vais pouvoir continuer à farmer en plus t'as vu j'ai quelqu'un bonus d'xp il me reste trois heures ouais donc euh donc voilà ok c'est parti euh c'est parti pour les ouvertures donc on va en ouvrir exactement 10 euh alors je vais appliquer la tactique d'un joueur euh qui m'a dit avant d'ouvrir des vélins mystiques tu ouvres 10 vélins inconnus si t'as pas d'éclair tu ouvres tes vélins mystiques tout de suite pour info j'ai ouvert 160 vélins euh aujourd'hui j'ai eu 1 nat 3 1 ouais voilà donc comme vous voyez hein juste en dessous là j'en suis à 1257 vélins inconnus et j'ai eu 17 nat 3 bon je sais pas si c'est la moyenne je sais pas si c'est quoi 1% 1 2% ou bonne question voilà enfin moi c'est ce que j'ai j'espère que c'est pas la même chose pour les vélins mystiques parce que sinon faut avoir le premier faut que j'ai un double de 200 non merci ok c'est parti alors je vous dis ça alors comme vous voyez quand vous allez arriver niveau 30 c'est ça 30 ou 25 pour les 10 invocations je crois que c'est 30 oui c'est 30 quand vous allez arriver niveau 30 vous allez pouvoir ouvrir les invocations par 10 regardez vous avez juste appuyé là dessus j'ai pas de place le con attendez je vais juste faire quelque chose bon ça va ça arrive euh bah attendez j'ai quelques petits trucs à faire j'ai vu que j'avais eu des arsémon alors arsémon hop hop évolué go voilà je trouve ça ça me fait de la food hop ça j'en ai eu plein aussi euh bah quand je fermais les donjons et puis c'est tout j'en ai 67 j'ai de la place le chat martial faut que je le dégage parce que j'en ai déjà trop j'en ai trois chats martial c'est le troll ah non ça c'est un A4 je peux pas j'ai pas un A3 évolué qui est niveau max non j'ai pas vu j'ai refait un deuxième Konami pour préparer la fusion ouais donc euh donc voilà non bah c'est tout je peux faire que ça pour l'instant ok c'est parti on fait le on fait les on fait les ouvertures des je te jure bon hop on fait les ouvertures des divin inconnus d'abord il faut pas qu'il y ait des clercs il y a pas d'éclair première fois que je suis content c'est bon si allez regarde un deux trois quatre cinq cinq deux étoiles attendez je mets juste à jour vite fait juste ça je mettrai le total après donc il y en a eu cinq ici donc ça fait hop huit et cinq ici ça fait 302 302 voilà attendez si j'en ai ouvert dit c'est pas compliqué en V6 et voilà on fait ok et maintenant j'ai plus de place attendez hop je vais juste faire ça tiens est-ce que tu peux juste nous dire aussi les points de gloire donc comme je vous avais conseillé je vous avais dit faites toujours vos points de gloire tout le temps tout le temps tout le temps il faut toujours que vous faut jamais être à 10 sur 10 d'accord toi comment tu les ouvres et qu'est-ce que tu priorises les points d'arène tu veux dire c'est ça oui les points d'arène oui exactement le diablemon ça c'est obligatoire on est d'accord il faut le prendre chaque semaine ensuite on évolue nos deux bâtiments d'énergie donc le premier c'est le stockage et le second c'est la vitesse de récupération en plus c'est ça c'est la plante mystérieuse et l'autre je sais plus ce que c'est mais voilà c'est ça et vous en avez déjà pour un bon bout de temps oui bah pour vous dire je les ai pas encore donc voilà moi non plus c'est un bon bout de temps c'est bon 70 j'ai 10 places c'est parfait donc voyez alors comme il vous a dit comme il vous a dit pardon les bâtiments c'est celle là donc qui est la plante mystérieuse donc moi je suis accueillé à les niveaux 5 donc il faut la passer elle peut monter jusqu'au niveau 10 et le deuxième bâtiment je crois que c'est celui là c'est ça c'est le sanctum d'énergie je peux le faire je le verrai plus tard et lui qui augmente juste de 1 le stockage maximum mais bon c'est quand même utile allez si on y va t'es prêt à te foutre de ma gueule oui je suis prêt après 16 minutes de blabla comme d'habitude hein les gars on y va ça commence mal tiens ça faisait longtemps que je t'avais pas vu toi connard un ours de guerre donc c'est un A2 à la base donc c'est de la daube c'est parti on continue je veux des éclairs attention je cours je vous préviens j'ai eu la même tu vois tu m'aurais dit aaaah pas mal mais non tu me dis aaaah j'ai eu la même alors je dis ça parce que ça fait partie des nouveaux monstres et que je ne sais absolument pas ce qu'il vaut d'accord très bien est-ce que euh enfin tu sais pas du tout du tout du tout alors on peut voir son enfin je vais aller sur le site swdb je vous le montre pas par contre parce que sinon ça va être compliqué faut faire plein de trucs c'est la joueuse de harp c'est ça ? c'est ça c'est l'avant donc joueuse de harp vent elle y est pas ? sur le site ? euh je sais même pas j'ai pas été voir elle est même pas sur swdb écoutez chien ce qu'on peut ce que vous pouvez faire alors c'est très déconseillé hein mais vous pouvez aller dans notes de joueurs juste en haut à gauche et voilà les gens disent un peu c'est un peu ce qui se passe donc ils disent en run speed elle est ok euh euh i guess vers golden monster i think she can be good monster euh ils disent qu'elle peut être bonne pour fb c'est quoi ? euh je sais pas à mon avis il a du tu sais euh ah d'accord ah d'accord ah d'accord db10 donc peut-être le dragon euh le dragon euh avec des runes 5 étoiles je pense violent et swift euh non violent ou swift revanche euh HP% 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 vite HP% HP% ok on va regarder quand même ses stats je pense que ça peut être intéressant alors déjà c'est un monstre support hein encore un donc attaque la cible avec 30% de chance d'absorber 15% de la jauge d'attaque et avec 10% de chance d'endormir pendant un tour augmente les dégâts selon la vitesse d'attaque donc déjà on la rune rapide je pense ouais voilà on la rune rapide quoi qu'il se passe euh la première attaque est bonne je pense enfin je sais pas ce que t'en penses mais euh ça va c'est pas mal c'est vraiment pas mal surtout que c'est un drain donc ça absorbe ça veut dire que ça réduit aussi la vitesse d'attaque de l'autre mais bon il y a 30% de chance donc voilà euh ensuite récupère 20% des PV de tous les alliés et leur accorde leur immunité pendant un tour c'est pas mal aussi c'est pas mal je pense que je préfère quand même la sylphide la sylphide ça ah non c'est pas de par contre c'est pas de l'immunité c'est différent c'est un bouclier mais bon un bouclier ça tient souvent un tour donc là c'est à peu près pareil et le dernier sort c'est si un autre allié reçoit un coup fatal d'un ennemi qui peut le tuer redirige les dégâts et gagne instantanément un autre toit ça sauve une de tes créatures à la presse d'elle je crois alors je sais pas où est-ce qu'elle redirige les dégâts exactement c'est ça redirige les dégâts on sait pas est-ce que c'est de l'aléatoire ou autre chose on sait pas bon bah écoutez bon ça fait un nat 4 on est content déjà voilà ouais ça fera peut-être de la foudre mais on s'en fout je veux pas voilà allez on continue c'est parti je vous prie nat 4 assassin vent alors assassin savant ça tu connais ouais ouais c'est pas mal c'est pas dégueu c'est pas dégueu c'est pas mal c'est quoi son nom c'est pas son petit nom alors son nom c'est que je me rappelle bien Tania c'est ça alors je vous dis juste parce que je suis sur le site en même temps bon après ce site là comme je vous dis donc c'est sw-db.com alors Tania pour eux ils disent qu'elle est très bonne elle est très bonne en guerre de guildes en attaque surtout et après en arène aussi et pour les géants elle est potable mais toute façon moi je la mettrais pas en arène parce que j'ai déjà enfin je les mettrais pas pour le gb10 parce que j'ai déjà ma team alors on regarde vite fait ce qu'elle fait donc attaque une cible et trouve sa faiblesse cette attaque réduit la défense de l'ennemi avec une probabilité de 50% pendant deux tours c'est bien c'est bien c'est bien deuxième attaque augmente le taux critique et la puissance d'attaque pendant deux tours donc que pour elle gagne un nouveau tour immédiatement après ça c'est pas mal aussi ça veut dire qu'elle augmente et après elle peut attaquer direct et oui et la troisième attaque donc attaque un ennemi et perturbe sa récupération pendant deux tours j'aime pas trop ça moi le truc de récupération puisque c'est assez aléatoire mais attaque un autre ennemi si cette attaque attaque un autre ennemi si cette attaque tue la première cible d'accord donc vous attaquez un ennemi si vous le tuez ça réattaque un deuxième ennemi automatiquement voilà après ce qu'on voit c'est que les voilà le deuxième skill c'est réutilisable dans 6 tours et l'autre c'est réutilisable dans 6 tours on ira voir après qu'est ce que c'est les boosts au niveau des compétences ok bon faut pas rêver on peut pas avoir que des nat 4 non plus alors le golem je l'ai déjà donc c'est intéressant pour la fusion mais vu que je l'ai déjà ça ne m'intéresse pas on continue je l'avais pas lui je l'ai jamais eu l'expert en art martial oh il n'est pas très bon non il n'est pas très bon ok très bien après deux nat 4 déjà c'est bien je parle l'ours de guerre vent ça y ressemble l'ours de guerre vent l'ours de guerre vent le birman vent je crois pas que je l'avais je crois pas que je l'avais je crois pas que je l'avais attends je vais juste vérifier quand même ça me paraît bizarre que je l'ai pas non je l'avais pas bon bah c'est bien voilà c'est un monstre de fusion donc ça m'évitera de farmer bah c'était aujourd'hui de toute façon donc bah je l'ai pas farmé donc voilà tant mieux je suis content de pas l'avoir farmé on va dire ça comme ça allez on continue un petit dernier quand même ça ça me ferait du bien bon bah là c'est la fée eau on s'en fout on la connaît c'est celle que vous avez dès le début frankenstein eau on connaît déjà le seul frankenstein qui est intéressant c'est le coup de coeur de tix le feu il en reste deux amazon vent je ne l'avais pas et ça permet d'avoir kitsune donc harangue kitsune vent pour la fusion du phoenix donc une de plus c'est bien surtout que l'amazon tu peux pas l'avoir dans les secrets de donjons je crois pas je n'ai jamais vu je l'ai jamais vu vraiment donc c'est bien il fallait il fallait l'avoir et la petite dernière bon bah voilà amazon vent encore bon je peux de ma gueule je l'ai déjà il n'y a pas besoin de bon bah voilà bon écoutez je pense qu'on peut se réjouir de cette ouverture qu'est ce qu'on pense pour 10 la dernière fois avec toi on en avait ouvert 20 et on en avait eu 4 donc c'est c'est voilà c'est on est dans ta moyenne donc ça va on est tous une patrouille il ya toujours pas de date 5 de toute façon les dates 5 reste quand même très rare c'est ce qu'il faut se dire donc nous en sommes à 63 vélins mystiques et voilà juste pour info j'ai rajouté une ligne les pierres d'invocation comme j'en ai ouvert 2 j'ai préféré la rajouter autre chose à vous dire voyez j'ai augmenté aussi mes morceaux d'invocation légendaire j'en ai 15 maintenant et les pièces d'invocation lumière et ténèbres j'en ai 15 aussi donc ça c'est bien et sinon bah c'est tout je pourrais refaire une pierre d'invocation mais comme vous voyez tu l'as pas eu en pierre d'invocation toi en plus ton chat martiel ton moine pardon non comme vous voyez là franchement il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant enfin il ya toujours quelque chose d'intéressant mais ce que je veux dire faut pas regarder enfin c'est sticks qui disait ça donc il faut pas regarder les notes les notes 5 de toute façon puisque c'est ça reste compliqué à avoir mais les notes 4 ça peut être utile c'est ça c'est bien ça voilà donc kitsune et vent ça peut être utile parce qu'elle a besoin pour la fusion Sylphie de vent je l'ai déjà alors le combat de torneo stone est bon on est d'accord hein mais le haut est mieux non ? non c'est l'inverse le feu est beaucoup bien ah d'accord non le haut est utile pour je sais plus si c'est gb10 ou à qui j'en ai parlé non j'ai vu ça sur Mr wendy il en parlait que le combat de neo stone non c'est pour euh bah si c'est pour le dragon je crois je sais plus c'est peut-être pour le gb10 c'est en tapis je crois que c'est pour le gb10 ça c'est ça met des euh ça met des dégâts continu je crois l'agent neo stone et le combattant neo stone mais il disait que les deux étaient intéressants et donc après c'est la danseur le danseur de ciel alors moi je la connais parce que j'ai eu beaucoup en amis mais je la trouve pas géniale sa première attaque fait alors sa première attaque fait un peu de dégâts mais enfin après je l'ai utilisé qu'en secret donjon donc en secret donjon elle est pas géniale c'est juste ça voilà mais ça bon après c'est... donc voilà donc là c'est pas fort intéressant après par contre comme je vous ai dit quand vous appuyez sur le point de l'interrogation vous voyez les prochains et franchement moi dans 3 jours je vois ça donc moi dans 3 jours je m'en fous moi je le veux le joker d'accord donc ouais donc on va attendre quand même 3 jours j'ouvrirai la semaine prochaine j'essaie d'en avoir un peu plus en sachant que je vais essayer d'un peu avancer sur TOA parlant de TOA je vais vous montrer un peu on va juste faire un point vite fait sur le donjon de Kéros je suis toujours au GB6 dragon j'ai pas avancé je suis toujours au 3 parce que j'ai pas envie de le faire pour l'instant nécro j'ai pas avancé hall de magie alors je sais pas comment j'ai fait mais je suis 7 déjà je pense que c'était avec ton panda je crois je me suis dit allez je tente et c'est passé et après c'est tout le haut enfin après je regarde pas tout ce qui est vent et tout c'est pas... tribunal regardez j'ai passé le 5 j'ai passé le 20 vous vous rappelez où il y avait Camille sauf qu'en fait ça change et donc là il y avait pas Camille j'ai défoncé sa gueule par contre j'étais bloqué à celui là tiens ça te dit qu'on le fasse ensemble ? ouais il m'a dit parce qu'en fait moi j'ai été bloqué voilà la team que j'ai pris à l'époque et ce n'est pas passé bon Bela était niveau 10 bon par contre Akasis était niveau 30 mais comme là je l'ai monté 5 étoiles voilà enfin Akasis je l'appelle Akasis c'est la Sylphie devant après j'ai pas grand chose en fait moi j'ai Konamiya que je peux mettre et c'est tout parce que tout le reste n'est pas buildé et encore Konamiya elle est pas géniale par contre depuis Raok je l'ai enfin Raok maintenant j'ai un vrai Raok hein tu vois que des plus 9 hein que des plus 9 4 ou 5 étoiles excellent par contre le reste tu regardes pas hein Bela déon je l'ai pas encore ruiné je vais y attaquer voilà ah ouais ouais je sais je sais mais faut que je le mette focus violent t'as pas ce que j'ai vu ? non pas de violent pour toi c'est trop chaud au début tu les mets rapide d'accord focus rapide alors je mettrais ça là bon pour l'instant et après bah les autres merde Bernard 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 il est où Bernard ? elle est vert bon Bernard il est pas génial il est vraiment pas tip top hein mais j'ai voilà j'ai en fait je l'utilise plus en ce moment donc c'est pour ça qu'est ce que t'en penses de cette team là ? elle est bien elle est pas mal alors après comme je dis maintenant Raok un vrai Raok parce qu'avant c'était c'était merde franchement j'étais vraiment très j'étais vraiment pas bon et je comprenais pas et après j'ai fait ah oui mais en fait j'étais pas je l'ai mal ruiné bon normalement sur les premiers ça passe très bien donc là je peux faire de l'auto ça c'est fort le champ de force j'aime Bauché adore cette attaque ouais franchement en plus après il y a toujours une hésitation sur le premier est-ce que tu fais un champ de force ou est-ce que tu ou est-ce que tu essaies de détourdir tous les autres tous les ennemis mais oui mais le problème c'est que en fait l'étourdissement c'est aussi le heal donc si je l'ai plus ou des premiers tours ah oui tu vois c'est ça vous voyez maintenant Raok fait vraiment des dégâts regardez regardez allez tiens 3000 quand même alors que c'est moi c'était les moins contraires mais la sylphine est fort enfin cela c'est plus que la sylphine elle est éveillée mais allez bim allez bim je l'adore Raok j'ai évolué 5 étoiles donc j'ai évolué aussi Akasi 5 étoiles Bernard pas encore et Belladeon bah il est niveau 27 pour l'instant donc dès qu'il est niveau 30 j'essaie de l'évoluer ok hop je m'arrête là stop 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 parce que là ça fait mal stop bah voilà j'ai perdu hein c'est pas grave de toute façon je l'aurais perdu je pense bon voilà on s'en fout de toute façon j'ai rien d'autre ok bah là c'est pas compliqué on t'attaque qui toi ? t'attaquerais qui ? t'essaies de finir le... focus le boss je focus le boss d'accord ensuite j'ai tout redit j'essaye ouais voilà tu comprends ? la vache oui alors là par contre alors là qu'est ce que je fais ? peut être pas le boss mais si ça peut passer je crois que si tu focus le boss t'as fait sur cet étage non 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 c'est sur que non ah non même pas non bon là je heal hein je me prends pas je réfléchis même pas ouais tu es allez on finit le boss alors moi attends bah ça va aller beaucoup plus facile oh il l'a pas tué c'est pas grave euh enfin je vais le tuer quand même bon là ça va passer ça c'est quoi déjà ? ah oui ça ça sert pas pour nous là par contre tu vois moi je préfère faire le sort 1 que le sort 2 ah ouais ? bah parce que je trouve que le sort 1 il a une chance d'attaquer plusieurs fois il a 50% de chance d'attaquer deux fois et je trouve que tu sais il suffit qu'il attaquer bah voilà je te trouve beaucoup plus puissant franchement hein je bon bah écoutez cool Pierre N'Avoque c'est bien on va essayer de faire le... attends... ouais... non ça fait déjà 30 minutes euh... non bon on va s'arrêter là pour l'instant on fera le reste par la suite euh... je le ferai soit moi en caméra ou peut-être pour le prochain épisode je voulais juste parler d'un dernier petit truc euh... donc euh... Tix vous a donné les conseils pour ce qui est shop shop de gloire donc comme on a dit hein donc en priorité celui là c'est une fois par semaine et vous les gardez précieusement vous n'amusez pas à mettre des nattes 3 surtout pas vous l'utilisez surtout pas pour les nattes 3 et même des nattes 4 vous faites gaffe quoi pas l'est pas n'importe qui et donc après c'est ces deux là donc je vais en évoluer un euh... je vais évoluer euh... allez hop la revoir et voilà comme ça la vitesse de régénération c'est 18% en plus et je voulais juste voilà parler de la guide mais bon ça je vous en ai déjà parlé qu'est-ce que toi tu prends pour la guilde dans le shop de guild alors pour le shop de guild généralement ce que je conseillerais personnellement euh... c'est d'essayer euh... si vous avez pas spécialement de monstre euh... très puissant ou pas de nattes 5 c'est d'aller rush c'est comme moi effectivement les morceaux d'ifrit les morceaux d'invocation d'ifrit c'est un par semaine ? euh... non c'est en fonction de tes points en fait d'accord donc généralement peut-être toutes les semaines et demie et si tu fais tes 2 gvg je pense environ d'accord ok très bien et après ? et après évidemment tu prends euh... l'arsémone euh... 4 étoiles qui est au max d'accord oui 150 ça va en plus ça va en plus oui voilà d'accord ça devrait vraiment être utile pour rencontrer tes monstres 6 étoiles oui oui exact t'as raison ok très bien bon bah écoutez l'épisode là ça fait 30 minutes qu'on tourne je pense qu'on va s'arrêter là oula attendez hop voilà et bah écoute merci Tix bah merci à toi voilà et donc pour vous autres j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser votre avis soit par un pouce bleu soit par un pouce rouge soit par un commentaire on se retrouve très bientôt pour du contenu Summoners War ou Minecraft si on se revoit pas d'ici là je vous souhaite de bonnes fêtes et euh... et en attendant bah ciao les gars salut